Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Actuel, consacré cette semaine à la bande dessinée. Début janvier, le festival d'Angoulême suscitait la polémique parce qu'aucune femme ne figurait parmi les nommées pour son Grand Prix. Par solidarité, plusieurs auteurs sélectionnés annonçaient qu'ils ne se retiraient de la liste. Le premier à jeter le pavé dans la mare, c'était vous, Riyad Satouf. Merci beaucoup d'être avec nous, d'être sur ce plateau. Vous êtes franco-syrien ou en tout cas français d'origine syrienne, auteur de bandes dessinées, de films également. On vous connaît beaucoup pour l'Arabe du futur et plus récemment en librairie, en ce moment, sort les cahiers d'Esther. On va en parler un peu plus tard. Avant cela, je voulais revenir sur la polémique d'Angoulême. Qu'est-ce qui a véritablement motivé votre message ? Cette année, il se trouve que c'est la première année où je me suis retrouvé dans cette liste de nominables. Et en effet, quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait que des garçons, j'étais extrêmement gêné. 30 noms, 30 garçons ? Oui. Qu'est-ce qui vous gênait en tant qu'hôtel ? Simplement, je me suis dit que le fait qu'il n'y ait pas de filles, j'ai trouvé ça incroyable. Parce qu'il y a des auteurs femmes, qui ne sont pas seulement des femmes, mais qui sont des grandes auteurs et qui n'ont jamais été récompensées. Et le fait qu'elles ne soient pas dans la liste, c'est qu'elles ne pouvaient même pas l'être. Après, c'est vrai que les prix, ça ne sert pas à grand-chose, franchement. Mais Angoulême, c'est une sorte de symbole quand même dans l'esprit des gens autour de la bande dessinée. C'était surtout ça qui a motivé mon truc. En tout cas, aujourd'hui en France, les femmes représentent seulement 12% des odeurs de bande dessinée. Et la plupart sont bien décidées à ne pas se laisser cantonner à la bande dessinée dite féminine ou rose. Portrait et croisé, signé Pauline Dame et Valériane Gauthier. Science-fiction, histoire, humour ou encore polar, entre toutes ces BD, a priori aucun point commun. Pourtant, à y regarder de plus près, un seul trait de crayon, celui de dessinatrice engagée contre le sexisme et qui compte bien se frayer un chemin dans un univers encore dominé par les hommes. Bonjour. Entrez, c'est par là. Lisa Mandel s'est lancée dans le 9e art en 2003. Là, je travaille sur l'adaptation de bande dessinée d'une enquête sociologique sur le milieu du porno. Un genre peu banal pour une femme, diront certains. Et c'est bien ça qui l'agace. Ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on me dise, voilà, une bande dessinée burnée, bien burnée, une auteur bien couillue. Parce que ma BD, elle ne s'inscrit pas du tout dans une ligne féminine, entre guillemets, un peu douce, un peu introspective, un peu légère, un peu à fleur de peau. Un machisme et une étiquette de femme qui lui colle au crayon. Le sexisme, il se traduit plutôt par les initiatives un peu foireuses, entre guillemets, que peuvent avoir certains salons, certains médias, certains organisateurs qui trouvent qu'il manque un peu d'idées, je pense, et qui trouvent que les femmes et la BD, c'est vraiment un super sujet. Et quand ça fait la 15e fois qu'on nous invite à des salons sur cette thématique, on en a un peu marre, quoi. Pour combattre ces clichés, elle participe en 2015 à la création d'un collectif de dessinatrices nommé BD Égalité, avec un message « On ne peut plus clair ». Ce mouvement revendique 147 dessinatrices sur les 173 que compte la profession en France, parmi elles, Pénélope Bagieux. Connue pour ces personnages féminins bourrés d'humour, exposés dans cette galerie parisienne, des créations qui lui ont souvent valu l'étiquette d'album « girly ». Quand on sait que l'auteur est une femme, on va plutôt dire que c'est une BD de fille. Déjà, rien que ce mot de fille, ça a passé un certain âge, ça devient un peu ridicule, mais personnellement, je lis beaucoup de bandes dessinées et je pense que je ne me suis jamais préoccupée de savoir si elle avait été écrite par une femme ou pas et surtout si elle avait été écrite pour moi ou pas, en fait. Engagée et culottée, comme le nom du blog dessiné qu'elle vient de lancer. Elle y raconte le destin hors norme de 25 femmes audacieuses. Son premier portrait n'est autre que celui de Clémentine Delay, la femme à barbe, figure célèbre de la Belle Époque, devenue la mascotte des poilus. Gatsatou, vous comprenez ces auteurs de BD qui dénoncent le sexisme et surtout qui disent que ce n'est pas parce qu'on est des auteurs femmes qu'on s'adresse à des femmes et on a un message universel, ou en tout cas, on peut s'adresser à tous. Oui, c'est vrai, je comprends tout à fait ce que dit Lisa Mandel quand elle parle des salons de bandes dessinées, en effet, qui sont très maladroits quand ils organisaient quelque chose de très vrai, mais la bande dessinée est un... Des rayons femmes, en fait, auteurs femmes, oui, c'est ça. Mais le monde de la bande dessinée, enfin, la bande dessinée en tant que telle est quand même un médium très jeune et qui a été longtemps quand même l'apanage d'un univers un peu garçon. Et là, ça change énormément, c'est vrai que c'est en train de changer. C'est en train de changer. Alors justement, on se demande si la BD est un univers fermé. On l'a dit, 12% des femmes seulement auteurs de BD. Pourquoi ? On a posé la question à Fabrice Rattier qui est le secrétaire général de l'Association des critiques et journaliste de bande dessinée. Écoutez-le. Il faut du temps aussi pour faire émerger un auteur. Il faut du temps dans un secteur qui est en plus aussi masculin. Il faut du temps pour que les femmes prennent vraiment leur place. Les freins, ils sont dans le fait que les gens s'auto-reproduisent. Et le milieu de la bande dessinée a tendance à s'auto-reproduire et à pas forcément avoir l'esprit suffisamment en éveil pour détecter des talents nouveaux qui apportent des choses nouvelles, forcément différentes de ce qui se fait en général. Vous partagez cet avis que le milieu de la BD s'auto-entretient, il n'est pas très ouvert ? Non, il s'ouvre quand même de plus en plus. Moi, tout simplement, quand je faisais des rencontres dans les librairies et dans les dédicaces, des choses comme ça, la moitié, plus de la moitié de mes lecteurs sont des femmes. Donc, quand je faisais un autre type de bande dessinée, mes lecteurs étaient plutôt des garçons. Donc, c'est un monde qui change et la bande dessinée s'ouvre beaucoup plus que... S'ouvre beaucoup plus. Alors, vous avez aussi fait le choix, plus récemment, d'avoir un héros, enfin, un héros qui est une héroïne, une petite fille de 10 ans, Esther. Est-ce que... Pourquoi ce choix ? Pourquoi est-ce qu'en tant qu'homme, vous décidez de vous mettre dans la peau d'une petite fille ? Moi, quand j'étais en train d'écrire et de dessiner l'arabe du futur, je racontais ma jeunesse et j'avais des souvenirs très vifs de mon enfance et je me suis rendu compte que je faisais... Quand j'ai rencontré cette Esther, qui est une vraie petite fille, quand elle s'est mise à me parler de son enfance, j'ai été très interpellé par les similitudes qu'il y avait avec mon enfance. Et je me suis dit, voilà, moi, je raconte une jeunesse au Moyen-Orient, j'ai envie de raconter une jeunesse en France en 2016 pour les mettre en perspective. L'enfance, l'adolescence, c'est des thèmes qui reviennent souvent dans votre oeuvre. Alors, vous êtes aussi réalisateur, vous avez notamment réalisé Jackie au Royaume des filles en 2014. C'est une comédie dans laquelle les femmes ont pris le pouvoir et les hommes ne sont que des reproducteurs. Est-ce que vous êtes féministe ? C'est toujours délicat. Moi, je trouve personnellement que c'est toujours délicat pour un homme de dire qu'il est féministe parce que c'est un peu facile à dire vu que j'appartiens au sexe qui a le pouvoir. Mais en tout cas, je suis vraiment pour... Oui, je suis pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Alors, parmi les femmes qui se sont imposées dans le monde de la bande dessinée en France, il y a bien sûr Claire Brétéchet, auteure des Frustrés ou encore d'Agrippine. Le Centre Pompidou, lui, consacre une rétrospective. Léla Saline et Claire Williams sont allées la visiter pour nous. Les bandes dessinées de Claire Brétéchet ont bercé sa jeunesse. Alors Claude relie avec un plaisir non dissimulé les albums de l'auteur exposés au Centre Pompidou à Paris. Elle avait une manière de communiquer qui lui est personnelle. Une dessinatrice pionnière, la première à s'imposer au début des années 70 dans un univers exclusivement masculin. Son regard, je crois que c'est la vie de tous les jours. Ce qu'elle essaie de soulever comme problématique, c'est encore des problématiques qu'on voit aujourd'hui. Sa première héroïne, c'est elle. Cellulite, une jeune femme au physique ingrat, loin des personnages féminins stéréotypés dans les bandes dessinées de l'époque. Quelques années plus tard, née Agrippine, une ado tête à claques. Claire Brétéchet croque avec un humour caustique, les mutations de la société française. Ca a pour partie répondu à des questions que je pouvais me poser. Étant donné que ça parle beaucoup des femmes et que j'en suis une, il s'est trouvé qu'il y avait forcément un territoire commun sur lequel je me suis bien retrouvée avec ces dessins-là. La dessinatrice arrive à Paris, à 20 ans à peine. Elle juge trop bas les tarifs que lui proposent les maisons d'édition. Alors rapidement, elle s'auto-édite et fait figure de féministe précoce. Quand vous avez commencé effectivement à faire de la bande dessinée, des femmes, très vite, parce qu'on était dans un mouvement féministe, c'est un petit peu ça l'idée ? Ça a probablement joué, mais c'était plutôt mon... Je trouvais que c'était plus facile de dessiner des femmes et puis je ne sais pas faire manœuvrer les hommes. Alors, donc, voilà. Un rapport au féminisme ambigu pour la commissaire de l'exposition. Si elle n'a jamais été militante, la dessinatrice a toujours défendu et incarné l'image de la femme libre. Elle n'est pas donneuse de leçons. Elle n'est pas théoricienne, en plus. Et donc, elle a une tendance comme ça à repérer les choses, à les dessiner de façon drôle, avec son humour. Et donc, moi, je dirais qu'elle est ambivalente. Claire Bréthéché est une observatrice, mais aussi une avant-gardiste. Sur les murs du centre Pompidou, plus de 50 ans de dessin. Des plonges qui, à l'image de ces héroïnes, n'ont pas pris une rive. Il faut savoir que Claire Bréthéché a aussi reçu un prix à Angoulême. C'était pour les 10 ans du festival, ce que certains considèrent comme un ersatz de prix. Et cette année, finalement, dans les finalistes, il y a une femme, Claire Wendling. D'après vous, quelles sont les femmes qui mériteraient qu'on s'intéresse à elles ? Pas forcément à recevoir le grand prix, évidemment, mais qui méritent d'être célébrées ? Ce serait quand même bien présomptueux pour que je dise qui mériteraient d'être célébrées. Mais il y a des auteurs femmes majeures. Je ne sais pas, Claire Bréthéché, par exemple. C'est un vrai génie du dessin, qui est une virtuose incroyable. Quand on la voit dessiner, elle est capable de... Tout est fait à main levée. C'est des trucs complètement fous. Mais par exemple, je pense aussi qu'il y a une auteure anglaise qui a fait assez peu de livres, mais qui sont des chefs-d'œuvre. C'est Pauzy Simons qui a fait Tamara Drew, qui est... Peut-être que vous connaissez plutôt le film. Mais c'est des romans graphiques exceptionnels, qui allient la forme et le fond. De manière... Enfin, c'est des grands auteurs, quoi. C'est des grands auteurs. On va rester sur ces deux noms-là. Merci beaucoup. Quant à nous, on recommande Olympe de Gouges de Cattel et Boquet qui est sorti chez Casterman il y a déjà un petit moment et qui raconte l'histoire de cette révolutionnaire qui avait rédigé la Déclaration des droits des femmes et Cattel qui vient de sortir, ainsi soit, Benoît de Groux chez Grasset. Voilà, je rappelle aussi la sortie en librairie des cahiers d'Esther dont vous êtes l'auteur, Yad Satouf. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, Youtube et Twitter parce qu'actuelle, c'est aussi et sur tous les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. A très vite sur la toile.